Euh, excuse-moi, t'es passé de l'animation ? Eh non ! C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse ! Ouais, c'est moi ! Oh, j'adore ce que tu fais ! Tu pourrais faire un tuto animation un jour ? Bah, bien sûr, si j'ai le temps, pourquoi pas ! Ah, c'est mon arrêt ! Je devrais y aller ! Bonne journée ! Ouais, toi aussi ! Eh ! Oh, la journée est bizarre ! Fais un tuto ! Ok, alors, allez savoir comment, mais j'ai cru comprendre que vous vouliez un tuto animation ! Certainement, parce que vous êtes au moins une dizaine par jour, et je rigole même pas ! Vous m'envoyez un message pour me le demander ! Du coup, j'ai cru comprendre que ça vous intéressait ! Vous êtes vraiment très perspicace ! Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais être professeur pour vous expliquer comment je fais mes animations, et je dis bien « je », parce qu'il n'y a pas une bonne manière de faire les choses ! La vidéo, elle va donc s'activiser en plusieurs parties ! On va d'abord voir le script, le storyboard, et enfin, l'animation en elle-même ! Je suis professeur Célia, et c'est parti ! Premièrement, pour le script, il va falloir penser sur l'écriture ! Personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai toujours sur moi mon téléphone et mon carnet, où je vais noter mon texte, parfois même juste des idées, et pourquoi pas faire des esquisses ! Bon, une fois que vous avez écrit ce que vous voulez, il va falloir passer à l'enregistrement ! Là, il y a une version plus ou moins professionnelle, hein, où vous aurez un bon micro et un bon logiciel pour le faire ! Est-ce que je vais m'appeler la version « ghetto » ? C'est-à-dire comme moi, j'enregistre mon son avec mes écouteurs d'iPhone ! Je vais pas dire que c'est une bonne technique, c'est comme tout, c'est une technique ! Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, hein, vos clés de maison, votre tablette graphique, votre synthé... Enfin, en vrai, je suis de la vie que dès que ça enregistre le son, c'est bon ! Attends, attends, t'es en train de faire un tuto vidéo, mais t'as pas de matériel ! La honte ! Regardez-moi ce micro ! C'est pas Célia Animation, là, c'est Célia Saturation ! Abonne-toi, Roche ! Mais la cloche ! Bon, perso, après, je découpe tout comme une barbare sur mon logiciel d'animation, mais je vous recommande plutôt d'utiliser Audacity, ou si vous êtes comme moi sur téléphone, d'autres logiciels, comme ceux qui apparaissent à l'écran. Une fois que vous avez tout enregistré, il est temps de passer au storyboard ! Alors écoutez-moi bien, parce que le storyboard, je l'ai longtemps négligé à tort, parce que c'est hyper important. Un storyboard, ça sert à regrouper ses idées visuelles, les plans, mais aussi, surtout, la mise en scène. Mais il faudra faire traduire votre idée de mouvement. Je vais pas vous cacher que, techniquement, il y a une bonne manière de faire un storyboard, mais, bah, perso, je la respecte pas souvent. Sur un, entre guillemets, vrai storyboard, il y aura des indications, comme le titre de la vidéo, numéro de la scène, des infos importantes, comme si, par exemple, ça se passait en intérieur ou en extérieur, et aussi le moment de la journée, le jour, la nuit, enfin bref. Tout ce qui est relatif à la production finale se trouvera écrit un moment ou un autre sur le storyboard. Moi, perso, je vais pas vous cacher que je le fais comme ça, parce que c'est une technique qui fonctionne pour moi, pour l'instant. A noter aussi que ça a pas besoin d'être propre, c'est quelque chose de rapide, qui est là juste pour noter ce qui va être important. Ça peut être très brouillon, et souvent, moi, c'est le cas. Bref, une fois que tout ce storyboard est terminé, on peut passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire l'animation. Encore une fois, la manière pro et la manière ghetto, les deux s'opposent. Personnellement, j'utilise Flip Clip, mais je sais qu'il y a d'autres logiciels d'animation qui sont très très bien. Mais bon, sur téléphone, c'est tout ce qu'il y a. C'est ça, de le faire sur ordi, on va se contenter de ça. Salut ! C'est moi ! Non, non, c'est trop, c'est trop. Arrêtez, arrêtez. Attends, mais Célia, t'animes vraiment avec ton doigt ? Mais attends, mais comment tu fais ? C'est ultra impressionnant. Moi, attends, j'y arrive pas du tout, hein. Allez, allez, encore. J'essaye, j'essaye, mais c'est ultra dur. C'est impossible. Franchement, gros respect. Moi, comment je fais mes animations ? Bah, c'est simple. Voici mon bureau. J'ai un PC, une tablette graphique, et j'utilise le logiciel Adobe Animate. C'est le logiciel que j'utilise pour faire toutes mes animations. Il me permet de faire des animations image par image, mais aussi des animations avec de l'interpolation, qui me permet de pas tout redessiner à chaque fois. Et plus récemment, j'utilise aussi le logiciel Caractère Animator, qui me permet de faire des animations en motion capture. Voilà, ça me permet de faire bouger mon personnage en même temps que moi. Wouh ! Là, c'est moi ! Quel beau gosse, celui-là. Voilà, c'est comme ça que je réalise mes animations. A plus ! Euh... Est-ce que je peux reprendre ma chaîne, s'il vous plaît ? Donc là, on ouvre notre logiciel, et on va commencer par créer un projet. On lui donne un titre, tu choisis ton format, là, c'est une vidéo YouTube, donc hop ! Et enfin, le nombre de FPS, et là, c'est très important. Les FPS, ça veut dire frame par seconde. Une frame, c'est une image de ton animation. Donc, si comme ici, je prends 15 FPS, ça veut dire qu'il devrait y avoir 15 images pour une seconde d'animation. Et au plus tu veux ajouter de FPS, au plus tu devras dessiner. Communément, on va plutôt opter pour du 24 ou du 30 images par seconde, voire même du 60 si on est carrément chaud, mais ici, on est des feignasses. Bon, je vais essayer de brièvement vous présenter FlipClip. Normalement, vous arrivez sur cette interface. Ici, vous êtes déjà sur un stylo, vous pouvez changer de stylo, il y en a 4 différents. D'abord celui-là, celui que j'utilise le plus souvent pour mes propres. Ensuite, un crayon, un pinceau, un surligneur. Bon, bien sûr, vous pouvez changer l'opacité, la largeur, et aussi la couleur, parce que ça va de soi. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez créer des palettes de couleurs. Vous avez juste à sélectionner la couleur que vous voulez, et pour la regarder pour plus tard, vous appuyez sur le plus. Moi, par exemple, ça me permet de garder la couleur de mes cheveux. Enfin bref, des trucs que j'utilise très très souvent. Ensuite, on a des outils simples, du genre la gomme, le lasso, et ensuite, quelque chose de très pratique qui s'appelle le copier-coller. Par exemple, ici, je vais prendre mon lasso pour montrer. Copier-coller. Hop là, un double trait incroyable, et on finit notre quadrilatère exceptionnel. Votre truc pratique, on a aussi un seau qui vous permet de remplir de grandes surfaces. Même s'il n'y a qu'un petit trou, le moindre pixel laissera passer votre seau. Il est donc important d'avoir un trait net, précis, et dans la continuité, pour pouvoir remplir une partie. Je peux aussi ajouter du texte, mais perso, je préfère faire ça au montage, parce que je trouve ça plus pratique. Mais des fois que, ça peut toujours servir. En bas à droite, vous avez vos calques. Si vous souhaitez en ajouter un, c'est ici. En haut à droite, vous avez toute une partie de paramètres, avec la grille, par exemple, qui peut vous servir à vous repérer plus facilement pour dessiner, pour gérer les proportions. Vous pouvez ajouter une image ou une vidéo, mais aussi et surtout la pelure d'oignon, qui est hyper utile. Elle vous permet d'avoir une ombre de votre image précédente ou suivante. Je trouve ça hyper pratique pour se repérer à son image clé et de faire une animation plus lisible. Je vous conseille aussi d'ajouter l'option colorée, parce que sinon, vous aurez certainement trop de mal à différencier l'image précédente de l'image suivante. Bref, maintenant que tu as ouvert ton projet, vu que tu as enregistré un texte, autant l'ajouter. On va donc ouvrir nos fichiers et importer l'audio qu'on a enregistré plus tôt. Perso, quand je travaille sur Flip Clip, j'ai toujours au minimum trois calques. Un qui va me servir à prendre en photo mon storyboard. Un second qui me servira à refaire le storyboard au brouillon pour qu'il soit plus lisible et aussi parfois corriger certaines erreurs. Et enfin, le dernier calque que j'aime bien appeler le propre, parce que c'est sur celui-là que je vais animer. Ici, vous voyez qu'il y a un quatrième calque qui m'a servi à ajouter le décor derrière le personnage. Quand j'ai question d'animer, personnellement, je vais commencer par dessiner ma première frame, puis ma dernière. C'est ce qu'on appelle des keyframes. C'est les images du mouvement les plus importantes. Là, je prends un exemple assez simple, qui est celui de la balle, parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour les débutants d'animation. Je dessine donc la première, celle qui est le plus au sol, et la dernière, celle qui est le plus en l'air. Et entre deux, ensuite, je vais ajouter les mouvements qui s'enchaînent. Bon voilà, ici, c'est assez moche, mais j'ai essayé de créer une boucle. Et voilà, on est parti de deux images, et maintenant, on a réussi à créer une animation en intercalant nos images entre deux. Prenons un autre exemple, qui est peut-être plus intéressant pour vous que la balle, un cycle de marche. En animation, il faut énormément analyser le mouvement. Et vous remarquerez que quand on marche, eh ben, on reste pas droit. On monte, on descend, et là, ça va suivre le mouvement de la tête. Bon, vu que j'ai une grosse tête, c'est pas l'exemple le plus parlant. Mais ici, on a cinq images de moi qui marche, qui forment une boucle. Et donc, si on les met les unes à la suite des autres, eh ben, ça va former une chaîne qui va se répéter. Et c'est tout simplement ce qu'on va appeler un cycle. Enfin, et je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, on va parler de la synchro labiale. Quand un personnage parle, c'est hyper important que la bouche suive correctement. Il y a plein d'images de référence de synchro labiale sur Internet. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un calque avec mon personnage, et un autre calque où on voit la bouche du personnage qui parle. Je vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Comme je l'ai dit, les images sont sur Internet, elles sont assez simples à comprendre. Et de toute manière, en description, je mettrai des vidéos très détaillées qui vous apprennent à faire de l'animation et qui durent parfois plusieurs heures. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, depuis le temps que vous me la demandiez, j'espère ne pas vous avoir déçu. Vous noterez que c'est pas un tutoriel hyper détaillé, d'accord ? J'essaie d'être à la fois concise et claire, que tout le monde puisse aborder la vidéo. Et franchement, voyez plutôt cette vidéo comme genre une introduction à l'animation. Du coup, en parlant de la vidéo, je voudrais aussi surtout remercier Redprod et Timothée qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Vous avez vu leur petit passage durant celle-ci. Du coup, n'hésitez pas, leur chaîne YouTube sera en description. Et en description, il y aura également tous les tutoriels dont je vous ai parlé au fur et à mesure de la vidéo. Les tutoriels de synchro labial, etc. Enfin bref, tout ce que je trouverai pertinent sera en barre d'infos. Du coup, moi sur ce, je pense avoir absolument tout dit. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner en mettant la cloche. On change pas les bonnes habitudes. Mais la cloche ! N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram et TikTok si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse. Bisous tout le monde !